Hey yo tout le monde les mochi fookin les mochi fookin aujourd'hui on se retourne pour une nouvelle vidéo en car manager on est déjà au cinquième épisode malgré tout désolé pour l'absenter une sur la chaîne ces derniers temps voilà j'étais en grandes vacances j'ai eu l'école qui a repris tu connais donc maintenant je suis reparti je suis motivé donc pour ce cinquième épisode en car manager on jouera le pari saint germain au parc des princes c'est certainement la rencontre la plus attendue de l'année donc voilà un beau match ensuite une autre rencontre plus moins attendue mais quand même très attendue c'est celle contre l'olympique lyonnais entraîné actuellement par rudy garcia je le rappelle et ensuite nous avons le petit dernier match contre la mien essai au stade de la licorne donc voilà sinon il y a des changements donc un truc qui n'a pas changé c'est n'oublie pas de t'abonner de liker et de commenter pour que je corrige des défauts si tu en as vu et aussi je te dis de t'abonner dans l'intro et justement on va en parler parce que l'intro elle a changé voilà il n'y en avait pas jusqu'à présent maintenant il y en a une n'hésite pas à me dire si elle est stylée ensuite malheureusement dans cet épisode il n'y a pas ma tête je ne sais pas pourquoi le logiciel a du mal comprendre j'ai du mal faire je suis désolé mais il y a malgré tout le jeu et le son ne vous inquiétez pas pour ça ça reste pareil et la dernière chose c'est que il y a eu les changements de transition sur la chaîne maintenant c'est des dégradés au lieu de la transition avant que ça s'appelait radial si je dis pas de bêtises qui était un peu plus long donc voilà maintenant les dégradés sont donc moins long et ça raccourcit les vidéos donc voilà je vous laisse avec l'épisode le gros épisode certainement le plus gros épisode de cette saison je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec l'épisode ciao allez voici la composition qui va être alignée dans certainement le plus gros choc français chaque année c'est le classico Paris-Marseille et nous alignons sans surprise l'équipe type voilà je vous laisse avec le match et cet épisode qui est extrêmement relevé voilà je vous laisse avec le match ciao allez on se retrouve pour ce premier match aujourd'hui contre le Paris Saint-Germain au stade du Parc des Princes on va regarder vite fait leur compo la voici ils ont pas mis Killer Navas voilà que j'avais augmenté pour information c'est normal qu'il y a 89 on se retrouve pour les meilleurs moments de ce match au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain et ce sera la mi-temps la mi-temps ici au Parc des Princes je vous retrouve pour les meilleurs moments de la deuxième mi-temps je vous ai pas dit mais il y a 0-0 j'ai même plus besoin de vous le dire 0-0 c'est normal Pablo Sarabia sur le côté gauche avec Levin Kurzawa donc Kurzawa le centre trouvez le but de Kylian Mbappé l'ouverture du score dans ce match elle est faite par un parisien c'est Kylian Mbappé qui ouvrira le score sur un au déboulé de Kurzawa mais magnifique centre quelle reprise de volet Alvaro est à la rue Mandanda ne peut rien faire c'est l'ouverture du score par les parisiens Zava attention ça caille avantage avantage Kylian Mbappé attention Di Maria non c'est quoi cette absence de marquage aussi allez 2-0 doublé de Kylian Mbappé Di Maria sinon j'étais obligé j'étais obligé j'étais obligé sinon c'était le P&O sinon c'était le but allez Di Maria qui va se lancer pour tirer le P&O et c'est au fond comme si c'était pas assez j'en ai marre Psssss fais gaffe y'a un pétage de plomb en cours je vais faire un truc trop offensif je vais le mettre comme ça je vais faire un truc comme ça voilà comme ça si là on peut pas dire qu'on est pas passé en offensif Mbappé il y a Mbappé il y a Mbappé qui concèdera le P&O comme si c'était pas assez et Di Maria ouais mais aussi mon gars tu plonges tu l'arrêtes quoi on va essayer d'en marquer un la première c'est réaliste au moins allez 3-2 niche ah oui il y a faute merci voilà la première fois que l'arbitre est avec nous quoi allez à ma vie oh bien joué pas volontaire il y a dit oui le but quel but de il y a dit allez on revient au score on revient au score allez il y a dit qui aura marqué son but dans un classico il marque jamais il joue en remplaçant il marque dans un classico le coaching gagnant qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à qui qui est à terre regardez-le bon on défaite 4-1 bon voilà qu'est-ce que vous voulez que je vous dise qu'est-ce que vous voulez que je vous dise voici les autres résultats hop voilà on est 6ème on est 6ème bon allez on se retrouve pour les autres matchs enfin pour le prochain match contre Lyon en plus bon allez à tout de suite voici la composition alignée contre l'Olympique Lyonnais dans ce champ de Ligue 1 alors il y a deux petits changements Rongier qui a été placé sur le banc et Morgan Sanson et Dimitri Payet seront au milieu terrain ensemble et ils seront en milieu offensif donc ne vous étonnez pas si vous les voyez plutôt haut et pour parler l'absence l'absence pardon de Dimitri Payet sur le côté gauche c'est Radonich qui prendra sa place donc deux petits changements je vous laisse avec le match dans ce choc de Ligue 1 ciao allez on se retrouve pour ce match contre Lyon à l'orange le drop contre l'Olympique Lyonnais on va aller regarder leur composition la voici ils ont pas mis Anthony Lopez on se retrouve pour les meilleurs moments de ce match contre Lyon allez à ma vie attention une collision allez à ma vie quel arrêt de Tataru Sano boum l'arrêt de Tataru Sano encore il est splendide Tataru Sano à ma vie il a déjà superbe centré limite je fais pas exprès Tataru Sano ensuite là il récupère bien et sans son il arrive lancé la main ferme de Tataru Sano Kivic Radonich pas de faute si quand même grosse faute quand même par derrière c'est au moins le jaune je pense nous allons regarder ça mais oui c'est un petit carton jaune j'ai trop envie de le tenter direct vas-y je vais le tenter direct c'était cadré on va l'arrêt de Tataru Sano et ce sera la mi-temps je ne vous dis pas je ne vous dis pas le score merci voilà même fils de paille qui va engager même fils de paille attention petite faute c'est pas grave je passe pas loin je passe pas loin je passe pas loin jago Mendes même fils de paille belle parade de Monanda attention il n'y a quasiment plus personne oh que c'est bien intercepté de Alvaro en plus là c'est magnifique tout est magnifique dans ce qu'il a fait il s'est retourné il s'est retourné attention et ce sera un coup franc attention carton jaune carton jaune pour Hiroki Sakai le haut du bois qui va attirer attention le haut du bois oui Mandanda bien joué allez oh que c'est magnifiquement joué attention attention Adonich petite faute non même pas Tamara qui concèdera la faute on va faire tout le changement mais c'est plus de temps ça va être un 0-0 sur 90% on va rester ensemble pour la fin du match allez 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 à ma vie oh il aurait pu laisser le dire non ce sera un 0-0 contre Lyon il faudrait un peu se relever là pardon j'ai éteint ma manette voici les résultats Lille qui a battu 3-1 Saint-Etienne ouais on passe 8ème allez 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 on se retrouve directement pour le match contre Amiens au stade de la licorne qui a converté mon père encore dédicace à toi et merci ciao ciao attends juste le ballon d'or c'est Messi qui l'a voilà à tout de suite voilà je vous retrouve juste pour vous dire que le manager mondial de l'année est Rudy Garcia il dit la prochaine fois ce sera vous d'accord pas être qui est blessé d'accord merci beaucoup allez je vous retrouve pour le match allez on est parti pour le 3ème et dernier match de cet épisode en espérant se relever voici la composition qui va être alignée contre l'Amiens SC donc voilà c'est une équipe type excepté la petite venue de Marla qui s'est glissée dans ce 11 suite à la blessure de Dimitri Payet voilà il est revenu il s'est reblessé donc voilà je vous souhaite un très bon match pour ce dernier match bon match et ouais allez on se retrouve pour ce match au stade de la licorne en Ligue 1 conforama on va aller voir leur composition la voici ils ont pas mis mon conduit voilà allez on se retrouve pour les meilleurs moments de ce match au stade de la licorne 7 jours il est intercepté par Morgan Samson Morgan Samson sur Pipa Benedetto Benedetto il a été tocclé oh quand même quand même un moment voilà quoi monté oh quelle erreur celle-là j'ai déjà vu Marlake 1 contre 1 allez ce sera une fête concédée Zungu qui va tirer ce pendant c'est Cheju qui va le faire allez Cheju on est intercepté par Mandai et le dégagement rapide ou que c'est bien joué de la part de Mandanda ou que c'est bien joué de la part de Mandanda allez la base décisive de Mandanda et le but de Florian Thauvin la superbe de l'Orient de Mandanda qui fait toute la différence j'ai envie de vous dire et c'est le deuxième but de cette saison de Florian Thauvin on va quand même revoir depuis même pas revoir depuis le début ok c'est pas grave bon vous vous l'avez vu c'est une superbe relance en bijoux de Mandanda et Guano qui va jouer sur Diabasi Cheju allez Calabresi sur Diabasi Diabasi sur Cheju je joue mon ballon Laurent Thauvin Laurent Thauvin que c'est bien joué sur Benedetto Benedetto pour Marleake Marleake le premier but de cette saison pour le jeune Marleake il remplace Payet car il était blessé et finalement il marque il fait le remplaçant parfait de Dimitri Payet là Benedetto il va s'arracher c'est un cafouillage mais là Marleake qui va tirer bon après le gain il était il n'a pas fait une bonne perte sur ce coup là mais quand même ça me permet de mener 2-0 pardon j'allais dire 3-0 2-0 à la mi-temps 2 buts en 6 minutes c'est parfait pour une fois qu'il n'y a pas 0 à la mi-temps je suis content on se retrouve pour les meilleurs moments de cette deuxième période au stade de la licorne oh ça va être la fin allez fin de ce match on gagne 2-0 après avoir fait deux mauvais résultats on gagne en fin pour ce match mais ça aurait été mieux de gagner contre Paris-Lyon et ça va on gagne ce match PSG dans l'éclaté 4-0 Lille allez on passe 5ème ex-aequo avec Monaco qui est dans le 4ème Lille qui s'est fait rapprocher un peu par les autres avec avec sa défaite contre le Paris Saint-Germain allez 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 est-ce que Payet est revenu de blessure non toujours pas pour le prochain match on se fera un petit match contre Dijon un petit match contre Montpellier un petit match contre le stade de Reims voilà si tu aimes mon contenu n'hésite surtout pas à t'abonner toi ça te coûte rien et moi je suis touché quand j'ai un abonné donc toi tu vas faire partie de mes abonnés si tu le veux je te remercie sinon lâche un like et commente surtout si tu t'abonnes mets la cloche c'était Matifoot 99 je vous retrouve pardon pour la carrière manager ciao ciao Sous-titrage ST' 501